bien donc maintenant donc vous avez vu en chimie en atomistique que le mouvement de l'électron dans l'atome donc il est soumis à certains postulats c'est ce qu'on appelle les postulats de Bohr d'accord alors le postulat de Bohr d'accord qui n'est rien d'autre qu'une quantification de certaines quantités c'est à dire une quantification de beaucoup d'observables alors quand on dit quantification ça veut dire que ces quantités là ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur mais vont prendre des valeurs qui sont discrètes d'accord des valeurs qui sont bien définies et donc ça ne varient pas de manière continue et donc parmi ces variables là on va voir que l'énergie aussi de l'électron dans l'atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur c'est ce que nous allons démontrer bien sûr c'est donc le postulat de Bohr il nous dit que les seules trajectoires circulaires permises pour l'électron donc c'est ça la quantification sont celles pour lesquelles le moment orbital est l'égal à n fois v fois r d'accord avec un multiple entier de la constante de Planck réduite h bar donc h bar égal à h sur 2pi ça veut dire que l est égal à n multiplié par h bar n est un nombre entier n égal à 1 n égal à 2 n égal à 3 d'accord c'est la couche donc on va voir après c'est l'indice de la couche alors donner l'expression du rayon r pour chaque trajectoire trajectoire n d'accord alors tout simplement donc là on a on a déjà fait la moitié du chemin donc l égal m v r d'accord c'est égal à n fois h divisé par 2pi d'accord ce qui me donne que la vitesse v d'accord est égal à n h sur 2pi n h divisé par 2pi multiplié par m r donc ça c'est l'expression de v et donc on a déjà l'expression égale aussi donc v il est aussi égal à e par la racine de k par la racine de k divisé par m fois r d'accord donc ces deux expressions sont égales d'accord ce qui veut dire que r donc là je peux tirer r en donc à partir de cette égalité d'accord donc on peut donc on peut faire ça tout simplement je prends ça v égale à ça j'élève au carré donc e carré donc e carré donc e carré 3k sur m r égale égale à ce terme là au carré égal à n au carré m carré m carré m carré multiplié par r par r au carré ou carré ou carré hein mutu au 라고 check pour ou carré Donc là, encore R va partir, M pareil, d'accord ? Et donc on aura E carré fois K multiplié par 4pi carré fois R est égal à N carré H par carré. Et donc, ce qui me donne, produit des moyens égale au produit des extrêmes, et donc R égale tout simplement N carré multiplié par H au carré divisé par ce qu'il y a en face de R. Donc il y a 4pi carré, 4pi au carré, on s'en calcule assez facile, 4pi carré fois M. Donc 4pi carré multiplié par M. Et donc, on obtient, il y a un E carré qu'on a oublié quelque part, il y a le E carré. Il y a aussi E carré, donc on a oublié E carré fois K. Donc K, donc là, il y a un K déjà, ici. Donc on a oublié K, K E carré. Et donc là, il y a un E carré. Donc on obtient, en gros, cette formule-là. R égale à N carré multiplié par H carré sur 4pi carré M E carré fois K. Ce qui est intéressant, ce n'est pas, bien sûr, la formule, elle est intéressante. Bon, ça, si on utilise K égale à 1 sur 4pi Epsilon de 0, on obtient ça. Et donc là, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne que c'est H carré sur 4pi carré E carré. Donc ça, c'est quelque chose de, c'est une constante. Donc on a R égale N carré multiplié par quelque chose de constant. qui est, en fait, le rayon pour R égale à N égale à 1, ce qu'en fait, le rayon de la première orbite, c'est le rayon R0. D'accord ? Et donc on obtient, donc là, qu'on retrouve, donc, le postulat de bord, d'accord, qu'on a utilisé, c'est-à-dire que les seules trajectoires possibles sont celles pour lesquelles on a cette relation-là, d'accord ? Et ce qui veut dire que l'électron ne peut pas se trouver sur n'importe quelle trajectoire. Les seules trajectoires possibles sont des trajectoires pour lesquelles R égale à N carré multiplié par ce terme-là qui est R0, c'est-à-dire que pour N égale à 1, donc c'est R0, pour N égale à 2, c'est 4, R0, ainsi de suite. Donc l'électron lui-même, donc si je prends ce qui veut dire qu'autour du noyau, donc en utilisant bien sûr un peu de mécanique, ce que nous avons fait en électrostatique aussi, on a montré que, plus le postulat de bord, on a montré que là c'est le noyau, je ne peux pas trouver l'électron sur une trajectoire, sur n'importe quelle trajectoire circulaire. Il ne peut se trouver que sur des trajectoires circulaires qui obéissent à la relation R égale à N carré fois R0.